Salut à tous, Altistine ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Ghost Recon Breakpoint et on va parler du mode Ghost War qui est le mode PVP qui vient d'être annoncé lors de la Gamescom. Vous savez, c'est la conférence annuelle qui se passe à Cologne en Allemagne, c'est en ce moment même. Et ils ont annoncé, ils ont en profité pour sortir le trailer du 4v4 de Ghost War sur Ghost Recon Breakpoint. Alors, on va d'abord commencer par résumer un petit peu ce qu'est ce mode de jeu. C'est le mode principal PVP qui sera sur Ghost Recon Breakpoint. Et déjà, le truc cool, c'est que toute la progression du PVP sera la même, sera couplée en fait, ce sera la même que celle du PVE. Donc tout ce que vous débloquerez en PVE, vous l'aurez en PVP, que ce soit skin, arme, etc. Il y aura un système de rééquilibrage, ne vous inquiétez pas pour le PVP. Et tout ce que vous faites en PVP, vous le débloquerez également pour le PVE. Donc ceux qui aiment le PVP, vous n'aurez pas l'impression, comme on dit, de jouer pour rien quand vous jouez à ce mode de jeu Ghost War en 4v4. Vous ferez de toute façon également évoluer votre personnage, ses skins, etc. Donc ça déjà, c'est une nouveauté qui est pas mal. Autre nouveauté, donc c'est du 4v4. Il y aura deux modes de jeu, ce sera élimination. Le premier, ça c'est du TDM, c'est du Team Deathmatch. C'est-à-dire qu'il faut éliminer les 4 adversaires. Ceux qui ont déjà joué sur Wildlands, ça a l'air assez similaire. Vous avez tous les types d'armes, des snipes, des pompes, des SMG, des AR, etc. C'est à la troisième personne. Vous devrez tuer tout le monde, sachant qu'on peut se faire revive indéfiniment. C'est-à-dire que vous pouvez revive un mec 3 fois, s'il se fait tuer 3 fois. Et ça donne des clutches un peu de ouf quand même de temps en temps. C'est ça que j'aime bien moi sur ce mode de jeu Ghost War. J'ai beaucoup aimé celui de Wildlands. Je n'ai pas énormément en jeu, mais je l'ai beaucoup aimé honnêtement. Parce que c'est un mélange de tactique. Et c'est un mélange aussi où d'un moment, vous pouvez aussi y aller à la SMG. Et vous pouvez vous battre un peu en combat rapproché. Sachant quand même qu'il faut bien avouer que c'est quand même un Ghost Recon. Donc c'est quand même très tactique et que la plupart des combats, ça je vous le dis si vous êtes plutôt un fan de combat rapproché SMG et tout, la plupart des combats se passent tout de même plutôt de loin aux DMR, aux Snipes qui sont très puissants. Donc voilà, c'est un mix de tout. Mais franchement, moi j'ai vraiment adoré ça sur Wildlands. Donc j'ai vraiment hâte d'y jouer sur le prochain. Du coup, je vous disais, deux modes de jeu. Élimination, ça c'est le mode normal. Et il y aura également un mode sabotage où ce sera toujours du 4v4. Il y a une équipe qui tentera de poser une bombe pendant que l'autre doit le désamorcer. Ce sera fait en plusieurs rounds. Donc voilà, il y aura 6 maps qui seront à la sortie. Il faut bien préciser également que le PVP sera bien disponible dès la sortie du jeu. Ça c'est important parce que le Ghost Recon avait commencé un petit peu plus tard sur Wildlands. Et que cette fois-ci, il sera sur serveur dédié. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Plus de problèmes, de lag, etc. Une autre nouveauté importante, c'est que, voilà, pour éviter que les joueurs campent trop. Et ça, ça se passait souvent en mode élimination, vu qu'il n'y avait pas d'objectif vraiment. Vous savez, il y a une tour qui est souvent au milieu de la map. Là, la tour existe toujours. Vous pouvez activer la tour. Vous devez vous mettre à coupir dessus. Appuyez sur F pendant 5-6 secondes. Et la tour est en général à découvert. Mais si vous y arrivez, vous avez la position de tous les ennemis. Donc ça, ça pouvait débloquer les situations. Il fallait aller vers la tour, etc. Mais évidemment, vous prenez un risque. Là, il y a autre chose qui va se passer. C'est-à-dire, à un moment pendant le round, je ne sais pas à quel timer ça va arriver. Mais en gros, il va y avoir un cercle comme dans un Battle Royale qui va commencer à se refermer. Et ça, c'est pour que les games soient un petit peu plus dynamiques. Même si on a les drones, même si on a la tour. C'est vrai que parfois, il faut avouer que ça campait un petit peu sur Wildlands. C'était dur de dénicher les mecs qui restaient allongés dans un coin. Donc là, voilà. Avec le cercle qui va shrink et qui va se rétrécir au fur et à mesure, ce sera évidemment de manière aléatoire. Donc en gros, le cercle sera toujours différent. Vous imaginez bien si, par exemple, ça peut donner des trucs cools à des positionnements tactiques intéressants. Par exemple, si ça se finit dans une plaine avec juste un bâtiment au milieu. Évidemment, la première équipe qui a vergui va avoir le bâtiment sera bien. Si c'est dans une ville, ce sera différent. Donc ça va être vraiment sympa. Si vous restez dans le bleu, évidemment, comme dans PUBG, j'appelle ça le bleu. Mais si vous restez hors du cercle, vous allez perdre de la vie. Donc voilà, ça va un peu dynamiser et dynamiter les parties pour pas que ça campe trop. Donc ça, c'est à mon avis une bonne idée, finalement, de faire comme ça. On pourra toujours marquer ses ennemis avec la touche, par exemple. Moi, j'ai mis sur la touche A. C'est très pratique. Vous pouvez marquer votre ennemi pour, par exemple, dire à vos mates, regardez, il est là. En plus, si vous jouez avec des gens comme ça, sans vocal, vous pouvez également marquer les ennemis. Et ça, c'est vraiment très pratique dans un jeu tactique. Plutôt que de dire, il est à droite, il est à gauche. C'est vraiment ça, à mon avis, dans tous les FPS et TPS, il faut vraiment qu'il y ait ce système de marquage qui est très intéressant et qui est très, très, très important pour pouvoir communiquer avec son équipe. Donc ça, c'est vraiment bien. Quand il y aura un tir ennemi qui va retentir, il y aura également des indications sur votre radar, etc., pour voir d'où il viendra. Donc voilà, il y a quand même pas mal de trucs qui sont faits pour qu'on puisse, justement, déloger des ennemis qui camperaient un petit peu trop. Donc ça, c'est plutôt cool. Un truc important aussi à dire, c'est que les serveurs seront sécurisés par BattleEye. Donc voilà, c'est bien, c'est un anti-cheat. Il y aura également moyen de report des gens, si vous avez des gens toxiques ou des cheaters. Donc ça, c'est vraiment cool qu'ils fassent ça et qu'ils mettent ça en place directement. Il y aura également un système de palier pour débloquer pas mal de trucs pour la progression de notre personnage. Je vous en ai parlé au début de la vidéo. Et donc vous aurez pas mal de récompenses en jouant à Ghost War. Et de toute façon, pendant la première année de Ghost Recon Breakpoint, Ghost War va avoir beaucoup d'ajouts. Il prévoit déjà pas mal de nouveaux contenus. Il nous prévoit des nouvelles classes, des nouvelles cartes et des nouveaux modes de jeu inédits. Donc pourquoi pas un Battle Royale, vu qu'ils ont le cercle déjà prêt. Enfin, je dis ça, j'en sais rien. Je dis ça, je sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà. Et j'ai oublié de vous dire, il y aura 4 classes dès la sortie du jeu. Mais à mon avis, franchement, dont une classe médic d'ailleurs qui avait été demandée par la commu. Mais à mon avis, il y en aura vraiment beaucoup plus qui vont arriver au fur et à mesure. Puisque c'était vraiment comme ça sur Wildlands. Il y a eu beaucoup de classes. Maintenant, vous avez énormément de classes différentes. Donc dans un souci d'équilibrage, il faudra faire gaffe à bien équilibrer les classes. Mais franchement, moi j'ai vraiment, vraiment hâte de jouer à ce Ghost War. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment de savoir si vous aimez. Après, je sais que vous serez nombreux, de toute façon, à prendre Breakpoint plutôt pour le PVE. Mais pourquoi pas jouer un petit peu en PVP aussi. Voilà, je voulais vous donner toutes ces news. Ça a été partagé à la Gamescom, donc très 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 récemment. Et on va suivre l'évolution de tout ça très bientôt. Voilà, c'était Altistine. Je vous dis ciao à tous. A plus tard.